Bonjour mes vieilles et bien, dans le monde de la dévélaterie, sachez qu'un célibataire n'est pas quelqu'un qui n'est pas en relation, mais plutôt une personne qui ne sait jamais marier légalement. Genre une personne qui ne sait jamais marier devant la loi. Donc, peu importe si vous êtes marié dans votre religion, dans votre inoculture, ou bien peu importe si la société vous considère comme des couples. Tant que vous n'êtes pas marié légalement devant la loi, vous ne constituez pas un couple. Alors, comment jouer la dévélaterie si on a déjà commencé par fonder une famille mais on n'est pas marié légalement ? Je vous donne des détails dans quelques instants. Je m'appelle Amen, bienvenue à tous, si c'est votre première fois, bienvenue, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer plus de contenu de nos vidéos futures, ok ? Merci pour le soutien que vous nous apportez. Alors, encore une fois, soyez les bienvenus. La majorité de mon temps ici, là, sera consacrée à parler des gens qui sont en couple, mais qui ne se sont pas mariés légalement. On est d'accord ? Donc, premier scénario. Prenons un couple où seule une personne dans ce couple est qualifiée pour jouer la dévélaterie. On est d'accord ? Comment est-ce qu'ils vont jouer la dévélaterie ? Eh bien, la personne qualifiée va jouer la dévélaterie seule. Dépendant de sa situation du passé ou bien sa relation du passé, il peut jouer comme un célibataire ou bien comme un divorcé ou bien comme un veuf ou bien comme un, je ne sais pas, illégalement séparé. Ok ? Je vous explique. Vous n'êtes pas marié légalement avec votre partenaire avec qui vous vivez. Vous avez fait un mariage traditionnel. Donc, la loterie visa ne vous considère pas comme un couple. Ok ? Maintenant, la personne qualifiée de son côté était mariée dans sa vie du passé. Et s'est divorcée. Ok ? Ce qui veut dire que tant qu'il n'est pas encore marié avec la personne avec qui il vit actuellement, son statut restera son statut du passé. C'est-à-dire un divorcé. Ok ? S'il était marié à quelqu'un dans le passé et que la personne est morte, son statut va rester veuf. S'il était légalement séparé, son statut va rester légalement séparé en jouant la dévélaterie. La personne ne peut choisir célibataire en jouant la dévélaterie si seulement si cette personne ne s'est jamais mariée dans le passé. On est d'accord ? Et si vous avez des enfants entre vous, s'ils ont des enfants entre eux, cette personne va jouer avec les enfants aussi. Et s'il avait eu des enfants dans sa relation du passé, il va jouer avec ses enfants de sa relation du passé aussi. On est d'accord ? Quant à la personne qui n'est pas qualifiée, vous allez vous marier avec cette personne après avoir été sélectionnée. On est d'accord ? Oui, mais... Cha, cha, cha. Deuxième scénario. Prenons une situation où les deux personnes dans le couple sont qualifiées pour jouer la dévélaterie visa. Jean, monsieur de son côté est qualifiée pour jouer la dévélaterie et madame de son côté est qualifiée pour jouer la dévélaterie. Comment est-ce que vous allez jouer ? Rappelez-vous, vous n'êtes pas marié. Donc, monsieur va jouer la dévélaterie de son côté. S'il avait eu les enfants dans le passé, il va jouer la dévélaterie avec ses enfants. S'il a eu les enfants avec la femme avec qui il est en train de vivre, il va jouer la dévélaterie avec ses enfants aussi. Attention, rappelez-vous, si monsieur doit jouer la dévélaterie comme étant célibataire ou divorcé ou légalement séparé ou pas, ça doit dépendre de sa vie du passé. Si monsieur était divorcé avant de trouver madame et a commencé une nouvelle famille avec madame, il n'est pas légalement marié avec madame actuellement. Ce qui veut dire que son statut sera divorcé. Rappelez-vous, seule une personne qui ne s'est jamais mariée légalement, qui ne s'est jamais mariée devant la loi, peuvent jouer la dévélaterie comme étant célibataire. On est d'accord. Maintenant, madame aussi de son côté va faire pareil. Elle va jouer la dévélaterie seule. Ok ? S'il a eu des enfants avec monsieur, elle va jouer avec ses enfants là. Si elle a eu des enfants dans sa relation du passé, elle va jouer avec ses enfants là. Et quant au statut de madame, ça va dépendre de sa relation du passé. Madame peut jouer comme étant célibataire avec enfant si seulement si elle ne s'est pas mariée dans sa vie du passé. C'est pourquoi c'est très important que vous vous posez la question sur vos statuts avant de jouer la dévélaterie. Aussi, si vous avez fait des demandes de visa dans le passé, sachez que vos archives vont rester dans leur record. Alors, jouez la dévélaterie en se basant sur ces informations là. On est d'accord. Dans une situation pareille, rappelez-vous que les deux personnes ne se sont pas mariées. Ce qui veut dire que, légalement parlant, si monsieur avait eu des enfants ailleurs avant de se marier à madame, madame n'est pas responsable de ces enfants là. Il en est de même que du côté de madame. Si madame avait eu des enfants dans sa relation du passé avant de rencontrer monsieur, monsieur n'est pas responsable légalement des parents de ces enfants là. Du coup, madame ne peut jouer la dévélaterie qu'avec les enfants qu'il a eus avec le monsieur et les enfants qu'elle-même avait eus avant de rencontrer monsieur. Pas avec les enfants que monsieur avait eus avant de commencer par faire des enfants avec elle. C'est très important que vous compreniez cette partie de la famille. Je ferai une autre vidéo pour pouvoir expliquer des situations où madame est obligée de jouer la dévélaterie avec les enfants que monsieur avait eus avant de commencer par faire des enfants avec madame. Mais en attendant, rappelez-vous, nous sommes en train de parler des situations où les deux ne se sont pas mariés. On est d'accord. J'ai fait une vidéo très bien détaillée parlant du genre de personnes qui sont considérées comme des enfants et les conditions qui viennent avec ces enfants là aussi. Si vous n'êtes pas sûr de qui est-ce que vous devez considérer comme un enfant, voici la vidéo. Allez-y, regardez ça. Toujours un plaisir pour moi de vous servir. On se dit à plus. Bye bye. Mimé. Cha-cha-cha.